Une gay pride politique aujourd'hui, plus que jamais. Le mariage homosexuel était au cœur des discussions dans le cortège du défilé à Paris. Symboliquement présente la ministre déléguée à la famille Dominique Bertinotti qui avait hier confirmé que dès 2013 la loi serait soumise au Parlement. Julie Bécriche et Benjamin Poulin. Une foule dense et colorée. Ils sont des dizaines de milliers à défiler dans les rues de Paris pour la traditionnelle gay pride avec une énergie toute particulière cette année. L'annonce du gouvernement hier d'instaurer le droit au mariage pour tous suscite de nombreux espoirs. Plus qu'un changement, je dirais qu'il y a une mise en adéquation de nos politiques qui nous représentent aujourd'hui avec l'État et la société. Pendant dix ans, nos politiques ont été en décalage avec la société. J'espère qu'on pourra vraiment aller au bout des réformes. Signale fort, deux ministres du gouvernement sont présentes. Georges Polangevin, ministre déléguée à la réussite éducative et la ministre de la famille Dominique Bertinotti. On n'avait pas vu ça depuis les années 90 quand Dominique Voinet avait rejoint les rangs de la gay pride. Il n'y a plus un seul modèle social. Chacun entend faire famille de la façon dont il le souhaite mais c'est de la responsabilité nationale que d'assurer les conditions de ce choix. Des annonces bien reçues mais la prudence reste de mise tant que les termes de la loi ne sont pas précisés. Les parents homosexuels veulent une égalité totale notamment en termes de filiation. On voudrait pouvoir tout simplement reconnaître notre enfant à l'Amérique comme le font les couples hétéros. Le premier ministre l'assure, le droit au mariage pour tous sera effectif au courant du quinquennat. Dominique Bertinotti, elle, semble déterminée à faire aboutir la réforme dès 2013. Merci d'avoir regardé cette vidéo !